Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 28 janvier 2024, 15h13, heure du Québec. Ça chauffe, ça chauffe partout aux États-Unis. Il y a une crise majeure. C'est engagé entre le gouvernement du Texas, du gouverneur Greg Abbott et le gouvernement fédéral de Joe Biden concernant la frontière, concernant l'immigration illégale. C'est épique en pleine année électorale. On l'utilise aussi naturellement pour mousser nos bases. Que de la distraction, de la distraction. Ces gens-là, tous les politiciens sont pareils. Il n'y en a pas un qui a le bien commun à cœur. C'est hallucinant. Pendant ce temps-là, Biden et l'administration Biden voudraient peut-être arrêter sa distribution ou sa vente d'armes à Israël. Il y a beaucoup de pression de la part de leurs franges extrémistes. Pendant ce temps-là, trois soldats américains ont été tués. Des dizaines d'autres sont blessés lors d'une frappe de drone menée par une milice soutenue par l'Iran. Mais tout ça à partir de la Jordanie, vraiment, ça s'enflamme, ça s'envinime. 2024 va prendre une tournure dramatique, ça c'est certain. C'est juste une question de semaine à peine. Trois soldats américains ont été tués et des dizaines d'autres blessés dimanche lors d'une frappe de drone dans le nord-est de la Jordanie. Près de la frontière syrienne a annoncé l'armée américaine. Le président Biden a imputé aux milices soutenues par l'Iran les premiers décès américains après des mois de frappe menées par ces groupes contre les forces américaines à travers le Moyen-Orient dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas. Face aux risques croissants d'escalade militaire dans la région, les responsables américains s'efforçaient d'identifier de manière concluante le groupe précis responsable de l'attaque, mais ils ont estimé qu'un des nombreux groupes soutenus par l'Iran était derrière cette attaque. Donc vous pouvez imaginer ce qui va arriver avec tout ça. Pendant ce temps-là, comme je vous l'ai apporté hier, il y a les Houthis qui ont fait couler ou qui ont attaqué un pétrolier dans la mer Rouge, un pétrolier appartenant, je pense que c'est, aux Anglais. Donc imaginez-vous, ça chauffe, ça chauffe de partout. Et pendant ce temps-là, on a les Houthis, comme je vous le disais, qui affirment avoir ciblé un pétrolier britannique, rien de moins. Et pendant ce temps-là, NBC nous rapporte que l'administration Biden discute de mettre un stop à des livraisons d'armes à Israël pour faire pression sur Netanyahou, les responsables américains envisagent de suspendre ou de ralentir certaines expéditions d'armes vers Israël pour convaincre le gouvernement de tenir compte des appels américains à réduire son attaque militaire dans la bande de Gaza. Selon trois responsables américains actuels et un ancien haut responsable, donc. Mais le plus inquiétant, c'est cette nouvelle, vraiment, trois soldats américains tués, j'ai hâte de voir qu'on est rendu dans un autre registre. Puis je pense que les pressions vont être énormes. D'après moi, la guerre contre l'Iran, c'est juste une question de formalité, ça s'en vient plus vite qu'on le pense.